Comment vous le savez, ça ne se limite pas, il y a ça, mais il y a aussi l'aspect pédagogique. Donc il y aura beaucoup de ce bloquant, tout à l'heure nous allons faire un premier panel qui va discuter autour du thème bloquant et bonne gouvernance, mais ensuite il y aura également un focus et puis des ateliers des communications sur démocratie ouverte, gouvernement ouverte, mais il y aura également des ateliers, comme je le disais, sur comment protéger ces données personnelles, sur internet, sur les réseaux sociaux, il y aura également un atelier initiative sur le blogging, comment créer et animer son blog, et tout ça nous allons faire durant les deux jours. Et à la suite d'avoir un pays de l'issue, je vous demande de réaliser ce bloquant-là aujourd'hui. Je veux citer notamment Béné Télécom qui nous a beaucoup aidés. Je veux citer également la société ISOCET Télécom qui nous offre la connaissance internet ici. J'espère qu'elle est évidemment bonne pour que tout le monde en profite. Je veux citer le Préparation Cote Novo, je veux citer Clube d'Agonie, je veux citer l'OITB, je veux citer CRIO, d'événements de plus, le BBC évidemment, et le Coin Afrique et tous les autres partenaires qui nous ont permis d'organiser cet événement aujourd'hui. Mais au-delà des partenaires, c'est les hommes et les femmes qui ont donné toute leur énergie, tout leur temps, qui ont passé des nuits blanches, qui ont travaillé pour que ça soit une réalité aujourd'hui. Je voudrais remercier particulièrement la présidente du comité de l'organisation, à Valérie Dissou, merci à toi, à Valérie Dissou. Pour tout ce que tu as fait, malgré tes occupations personnelles et personnelles, pour que le bloquant se tienne, je voudrais remercier également toute ton équipe, je veux citer Muriel. Et il y a de cette notion, je pense qu'il n'y a pas de définition unique de la bonne gouvernance, ça arrive selon les institutions. Mais je préfère qu'on m'en comprenne plutôt par un raisonnement à contrario, dit par exemple, pour ceux qui contribuent à la mauvaise gouvernance, pour ceux qui n'amènent pas à la bonne gouvernance. Et je vais partager trois, sur trois points, et vous évoquez trois points rapidement, il y en a beaucoup, mais entre autres. La première chose, à mon sens, qui fait le nid à la mauvaise gouvernance, c'est d'abord l'ignorance, l'ignorance des populations, l'ignorance du contribuable, l'ignorance du citoyen, l'ignorance de ce qui doit être fait, l'ignorance de comment les choses doivent être faites, l'ignorance des personnes responsables, qui doivent faire quoi et qui doivent rendre compte de quoi. Donc, nous avons ce premier facteur-là, qui contribue à la mauvaise gouvernance. Il y a également un second facteur que je vais nommer l'opacité. L'opacité dans la gestion des choses publiques. Un peu opacité par contrario ou par opposition à la transparence qu'il devrait y avoir, pour montrer que ce qu'on nous a confié, on est en train de bien le gérer. Donc, cette opacité-là, qui fait qu'on empêche le citoyen d'avoir accès à l'information, on empêche le citoyen de savoir ce qui se passe, on empêche le citoyen de savoir comment est-ce que les choses devraient se faire et comment elles sont en train d'être faites pour qu'il puisse le citoyen apprécier, en faisant toute bonne croix, si les choses se font comme elles devraient l'être. Donc, deuxième facteur, l'opacité. Un troisième facteur qui contribue à la mauvaise gouvernance, c'est l'impunité. L'impunité en ce sens que tout ce qui est en torse au règne que nous sommes établis, comment est-ce que c'est sanctionné ? Est-ce que, effectivement, ça l'est ? Est-ce que les sanctions interviennent, etc., etc. Donc, il y a ces trois facteurs-là, ignorance, opacité et impunité. Et de mon point de vue, pour donc contribuer à une bonne gouvernance, il faut s'attaquer à ces trois fonds-là. Ignorance des populations, ignorance du contribuable, il faut s'attaquer à l'opacité qui peut entourer la gestion des choses publiques, il faut s'attaquer à l'impunité. Et quand on voit les choses ainsi, comment est-ce que l'éthique peut aider à faire ça ? C'est déjà voir comment l'éthique peut aider à sortir le citoyen de l'ignorance. Donc, en mettant de l'information à disposition du contribuable, en formant les citoyens, en formant les populations. Et c'est heureux aujourd'hui qu'avec l'éthique, par exemple en matière de formation, on a réglé le problème, on a relevé le défi de la présence physique. Aujourd'hui, nous avons des classes virtuelles. Vous voyez, vous voyez, tout ça, c'est des contributions d'éthique. Donc, faire sortir les populations de l'ignorance. D'accord. Et justement, quand on parle aujourd'hui d'information et de transparence, l'une des grandes forces, je vais dire, d'une technologie d'information de la communication, c'est de pouvoir apporter l'information à n'importe qui, partout et n'importe quand. Et ça, c'est quelque chose de quand même unique que nous n'avions pas il y a vingt ans, il y a vingt-cinq ans. D'accord, le paysan de Kamberakien ne peut pas, ne peut pas raison demander, je vais dire, demander, je ne sais pas, la date de tenue d'un colloque, redemander le point d'exécution du budget de sa mairie, alors que nous n'avons pas pensé de parler des choses, nous n'avons pas droit, parce que quand on parle de gestion de finances publiques, gestion d'administration publique, ça c'est pour que les citoyens a droit. Moi, personnellement, je parle de pensée, mais à partir du moment où vous êtes, nous, il y a un gouvernement, je ne sais pas si c'est notre gouvernement en termes d'État, mais en termes de représentation locale, mairie, préfecture, que vous êtes aussi un mandat public, vous avez systématiquement une gage de rencontre aux citoyens, qui vivent au quotidien la réalité ou le fait. Nous ne parlons pas de quelque chose de nouveau, donc nous parlons de quelque chose que nous vivons tous les jours. Je pense que ceux qui sont ici devant, au niveau du panel, ne sont pas bien placés pour en parler que vous. Ce que nous pouvons faire, c'est de partager des expériences, et je suis contente déjà que Maryse ait commencé à partager l'expérience de cette organisation. Alors, en plus de partager des expériences, je dois dire que pour nous, ici, ça sera aussi, le plus qu'on peut apporter, c'est peut-être d'attirer l'attention ou d'aller souvent sur des positions qui battent en brèche ce qu'on pense habituellement. Bon, alors, j'ai pas un peu parti de ce que c'est que la bonne gouvernance. Tantôt, on part de ce que ce n'est pas, ou plutôt ce que c'est que la mauvaise gouvernance. Tout dépend des démarches. Moi, je vais peut-être faire ressortir les termes qui sont ressortis ici. Pour moi, quand on parle de bonne gouvernance, alors, c'est surtout, on pose la question de la transparence, c'est déjà ressorti, et l'information. Ce que je voudrais ajouter, c'est peut-être, on parle aussi de citoyens actifs. On parle de citoyens actifs. Bien sûr, tout cela, on met ça en parallèle avec ce que les nouvelles technologies nous offrent comme possibilités. Mais ce que je dois dire, c'est que je pense personnellement qu'il ne faut pas se laisser omiculer par les technologies. Il faut toujours revenir à l'essentiel. C'est d'abord l'homme ou le citoyen. C'est pour ça que j'ai dit, quand on parle de bonne gouvernance, je préfère voir directement des citoyens actifs. Parce qu'on a beau avoir des possibilités avec les nouvelles technologies, tant que les citoyens ne décident pas de changer les choses, ces possibilités ne vont servir à rien. Ça va rester des possibilités. Et personnellement, j'aime surtout parler d'expériences concrètes ou de ce qu'on peut faire ensemble. ce qu'on peut faire ensemble. Et là, on va vraiment vers quelque chose de plus réel et pas théorique. Voilà. Donc, je n'aime pas beaucoup parler. Je pense qu'on aura l'occasion de débattre. Je résume en disant que pour moi, c'est surtout la transparence, l'accès à l'information et des citoyens actifs. Je me garde beaucoup parler parce qu'avec le temps, je pense que dimanche, demain, j'aurai l'occasion de revenir de loin en large sur comment on peut utiliser les données qui sont de l'information pour être actifs comme citoyens. Merci. Vous allez passer le méproire à Cyril. Bonjour tout le monde. On a déjà été présenté. Personne n'a besoin de me dire bienvenue au Bien-Aim vu que je suis par ma mère originaire du Bien-Aim. Donc, je suis chez moi. Pour commencer. Je vais faire une expression qu'on a mis en Togo rebondi sur l'intervention de Justin. Salut, c'est ce qu'on a fait. C'est l'idée, justement, d'avoir une vision un peu trop idéaliste d'éthique. Parce que quoi qu'on dise, il demeure des outils. Quand mon ami à ma gauche, tout comme on sait, en fait, ce que j'ai marqué sur mon calepin, c'est se prémunir, nous faire attention à une vision un peu trop idéaliste d'éthique. Bien sûr, le citoyen aujourd'hui est, d'une certaine manière, doté d'une voix. Bien sûr, nous avons accès à l'information. Mais l'information ne donne pas tout. Parce que vous avez certes accès à l'information, mais nous n'avons pas tous le même niveau. Il faut d'abord être, pour faire simple, l'éthique. Il faut avoir également une certaine maîtrise de l'outil. Et il faut, après cela, aller vers l'information. On peut donner tout ce qu'il y a comme information aujourd'hui. Quand vous ne savez pas comment y avoir accès, ou comment l'exploiter, vous serez toujours au même niveau que vous étiez il y a quelques temps. Voilà. Donc, pour ne pas trop garder la parole. Alors, je vais, non ? Vous allez garder le micro en même temps. Je vais faire, ici, pendant les élections potentielles. à quelques exemples prêts. Oui, nous pouvons également, aussi, nous inspirer de l'exemple. Il a dit, on peut dire que le vénère est bon et c'est le cas. Est-ce que vous avez dit que le vénère est bon et c'est le cas ? Beaucoup de rumeurs, beaucoup de... Il y a ce problème-là, la gestion de la rumeur aussi qui intervient là-dedans. Il a mentionné le talomètre. Le talomètre. Et à côté du talomètre, il y a la plateforme qui a travaillé pour les élections, qui est en train de mettre sur pied également un projet pour continuer avec la formidable initiative qui a eu pendant la présidentielle, pendant l'élection, qui est le présidentiel, en fait. C'est pour mesurer, pour essayer... de faire un plaidoyer à l'endroit de nos responsables pour qu'ils puissent réellement publier ces budgets en format accessible à tous. Non seulement en format accessible, mais que ce ne soit plus les grandes lignes. Parce que quand on vous met au ministère de la Santé, 2 milliards, ces 2 milliards sont destinés à quoi ? Il va falloir qu'on nous détaille également les grandes lignes, spécifiques de ce budget pour pouvoir permettre une meilleure évaluation. Je vous remercie. Je suis Béthinoise, je suis aussi Béthinoise, donc je voulais donner l'exemple de ce qui se passe dans notre pays. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il est important qu'au niveau des dirigeants ou bien de ceux qui nous gouvernent, il y ait une petite conscience. Il faut qu'à leur niveau, il y ait aussi cette passion des filles, de partager des informations, et ainsi de suite. Parce que c'est très difficile de travailler à partir de la base de la pyramide, mais c'est le rôle de la pyramide. Et plus, beaucoup plus. Donc ce qui se passe, par exemple, au Rwanda, c'est qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, Kagame, il tweet lui-même. Tout le temps, il est à peu de twitter. Quel que soit ce qui se passe à la présidence, on tweet, les ministres sont à peu de twitter. et on encourage les jeunes qui sont instruits, qui ont des smartphones, et ainsi de suite, à faire la même chose. Parce que tous les Africains ne savent pas lire et écrire, ne savent pas, ils n'ont pas la connexion internet, c'est vrai, mais que ceux qui sont allés à l'école, que ceux qui sont, ceux qui ont des smartphones, ceux qui sont connectés à l'école, puissent au moins le faire. Et ce qui marche, c'est quand, c'est avec l'exemple. Quand les gens montrent l'exemple, ça part. En tout cas, c'est ce que moi j'ai remarqué pour le cas de mon pays. Donc, pour faire court, je peux dire que ce dont on a besoin, c'est le pétoyer. Parce qu'il faut emproger les gens, il faut sensibiliser ces gens qui nous connaissaient, les gens près des autres générations, et tout. Il y a même, il y a des ministères, moi j'ai travaillé dans des projets, vous pouvez croire dans des projets. C'est un spécialiste de la communication qui festigeait le gouvernement du Maroc, mais qui, selon lui, ne fait pas assez sur l'intime et l'internet. Qu'en 2016, aucun pays ne peut prétendre être une puissance si on n'a pas internet. Et il a cité le président Paul Kagame, qui est l'un des chefs d'État qui tue le plus en Afrique. Dans ce qui explique que, quelque part, il y a une certaine ambition de certains pays de pouvoir se développer et pas à part certains qui sont laxistes, qui sont à l'aise dans leur médiocrité. Alors qu'aujourd'hui, il faut le savoir, votre crédibilité et le développement d'un pays qui passe par l'intime, qui passe par l'internet. Même ici, chez nous, on n'a pas l'impression que c'est important. Je prends le cas du Togo, chez moi, où l'internet, c'est un problème également. Donc, quelque part, nous devons avoir des seuls dirigeants, comme le dit notre ami le Burkina Bé, nous devons avoir des dirigeants qui soient vraiment ambitieux, qui comprennent que, quelque part, il faut également travailler avec la société civile pour comprendre certaines choses. Elle l'a dit, les gens sont dans la fonction publique avec des grands titres, mais honnêtement, ils ne connaissent rien. C'est pourquoi, moi, honnêtement, aujourd'hui, le titre n'est pas important. Ce qui est le plus important, comme l'a dit le président Kagame, c'est ce que vous avez comme connaissance et ce que vous donnez sur ce que vous faites avec cette connaissance. Il faut que nous appelions nos autorités à travers, avec la société civile, avec le privé, afin qu'ils puissent être informés. Les gens ne sont pas informés. Il y a des gens qui travaillent avec le chef d'État, mais c'est un citoyen de l'ANNA qui vient d'en informer sur quelque chose qui se passe. Donc, quelque part, l'Afrique souffre de ce problème et ça serait intéressant que nous puissions travailler en sérieux afin de pouvoir relever les défis. de dire quelque chose sur nos PCF, avec nos téléphones. Il faut qu'on les pousse à bout. Quand les jeunes commencent pas à crier « je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux », on est obligé de nous communiquer ce qu'on veut. N'attendons pas qu'on vote une loi ou que c'est sur la table qu'on veut ci, on veut. Non, si on doit attendre le dirigeant, celui qui a le pouvoir, il fera de nous ce qu'il veut et qu'un il le veut. Donc, il faut qu'on se lève pour commencer à écrire parce que quand on a écrit en son temps, ça a donné des résultats, on en est fiers aujourd'hui. Qu'on écrive toujours. Paul Kagamey, lui, il écrit ce qui l'arrange. Nous aussi, on a qu'à écrire ce qui nous arrange. il faut lui réagir, quoi. Oui, il ne faut qu'on réagisse. Merci. Merci beaucoup. Je compte de plus ce qu'on appelle bonne gouvernance. Parce que, selon moi, la bonne gouvernance, c'est l'ensemble des systèmes mis en place pour faire évoluer un pays. Et si nous prenons le Bénin, je veux le schématiser. nous avons des citoyens qui obsèvent des situations dans leur communauté. Et quand ils observent le milieu, il y a des anomalies. Ils constatent des anomalies. Ils prennent des plaidoyers pour qu'ils dénoncent ces anomalies. Et quand on dénonce ces anomalies, ces anomalies, normalement, qu'on a dénoncées, devaient aller vers les autorités de la République. Mais, les autorités de la République, ont formé un réseau dans un environnement malsain avec des gens qui n'ont pas la capacité intellectuelle de leur pays. Nous qui essayons à la chose d'autique. C'est vrai, nous allons écrire. mais la question qui nous reviendra la tête, c'est de voir, allons-nous continuer à crier dans les oreilles du chou? Si on continue à crier dans les oreilles du chou, vous pensez qu'on aura des résultats? Moi, pour finir, je dis que je remercie l'ABB1 avec les gens du WANEM. Quand vous avez les informations, quand vous participez au débat et que vous discutez, je crois que dans certaines mesures, on favorise justement la transparence.